CIS Valley, votre partenaire informatique spécialiste du cloud, vous présente le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Éco d'Objectif Aquitaine. Nouvelle émission, nous allons passer en compagnie de Stéphane Zitoun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'une entreprise qui s'appelle NP6, un groupe girondin, éditeur de solutions e-marketing. Alors qu'on nous parle de e-marketing, qu'est-ce qu'on dit finalement ? Est-ce que vous pouvez nous préciser vraiment le cœur de vos activités ? Alors effectivement, après avoir été une société de service dans les années 99-2000 et avoir essuyé les revers de l'implosion ou l'exclusion de la bulle Internet, nous avons décidé de recentrer notre activité et de nous transformer en éditeur logiciel. Et notre spécialité, dès le démarrage, a été l'édition de solutions, on détaillera peut-être un peu plus tard, de solutions e-marketing en mode SaaS. Le mode SaaS signifiant Software as a Service, c'est-à-dire un logiciel disponible sur Internet et accessible via un abonnement par nos clients. D'accord. Vos clients qui sont d'ailleurs, justement ? Nos clients sont plutôt des grands comptes. On peut citer parmi ceux que vous connaissez localement, Cdiscount par exemple, ou plus généralement TF1, Canal+, Leclerc, Casino Barrière, Easy Voyage, un gros acteur du voyage sur Internet. Alors vous vous adressez à des grands comptes ou aussi finalement à des PME qui ont des besoins spécifiques ? On peut répondre aux besoins de PME qui sont plus légers, mais le meilleur service que nous rendions, c'est effectivement à des gens qui ont des vraies problématiques de scénarios complexes de relations clients. D'accord. Alors quel type de prestations pouvez-vous proposer par exemple ? Alors nous sommes éditeurs d'une solution. Et on parlera peut-être de l'acquisition que nous venons de réaliser, qui nous permet de changer d'axe également. On va parler déjà du métier d'éditeur. Donc nous sommes éditeurs d'une solution en ligne qui permet à nos clients de télécharger et de gérer sur notre plateforme leur propre base de prospects et de clients et d'orchestrer toute leur stratégie de communication électronique vers ses clients. Envoi de mails, de SMS ? Envoi de mails et SMS, oui. On est un assez gros faiseur en Europe puisqu'on envoie à peu près 40 millions d'emails par jour. Donc ce qui est quand même un gros volume, ce qui est un petit volume pour du spam, mais un gros volume pour des mails sollicités puisque nous avons une sélection très stricte de notre clientèle pour ne absolument pas mettre le doigt dans le spam. D'accord. Est-ce qu'on peut donner justement quelques chiffres ? Je crois que vous comptez plus de 700 clients ? 700 clients actifs absolument, tout à fait. D'accord. Ok. Pour un chiffre d'affaires ? Alors, le chiffre d'affaires 2012 est de 10 millions d'euros et réalisé seulement sur la société NP6 qui a une présence à Bordeaux, enfin à Pessac, mais nous avons acheté un chais sur les Chalichartrons. Donc nous serons bientôt réellement bordelais. Et une filiale en Angleterre qui est en fait une réminiscence d'une présence anglaise puisque nous avons vendu le groupe en 2007 à une société cotée à Londres et racheté ce même groupe en 2009. D'accord. Cette présence française et au Royaume-Uni vous suffit ou est-ce que vous réfléchissez à regarder d'autres points de chute ? Oui, on fait plus qu'y réfléchir. En effet, je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai besoin d'expansion géographique et c'est un sujet que nous allons développer et c'est la raison principale pour laquelle j'ai eu le plaisir d'accueillir de nouveaux actionnaires puisqu'en novembre, nous avons réalisé une opération financière qui a permis à trois actionnaires, aux trois investisseurs de rentrée à notre capital, Nexicap, Initiatives et Finances et Turenne Capital qui avaient déjà été présents à nos côtés lors du rachat au groupe anglais. D'accord. Vous parlez d'expansion internationale. Est-ce qu'il y a des secteurs géographiques que vous visez plus particulièrement ? On a toujours les trois axes de réflexion. On a les autoroutes où là on parle de l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Bon, certains sont un peu plus sinistrés que d'autres en ce moment. Mais on va dire que ce sont des voies toutes tracées avec une réelle concurrence installée. Donc on continue à se battre sur le même terrain avec nos concurrents qui sont, pour ceux qui sont européens. On a une autre option qui est un schéma plus axé sur l'évangélisation sur des marchés moins matures. On parle de pays de l'Est, par exemple, qui sont en vrai décollage. Et ensuite, on a bien sûr l'axe que nous explorons, qui est aussi l'axe des briques. Donc Brésil, Russie et Chine, sur lesquels beaucoup de choses se passent. Mais on est assez méfiants puisque les choses se défont aussi rapidement qu'elles se font sur ces marchés. Est-ce que sur ces trois scénarios, il y en a un qui tient plus la corde par rapport aux autres ? On a plus d'assurance pour la difficulté, généralement. D'accord. Bon, c'est un vrai challenge. Vous le disiez, ça fait à peu près un an maintenant que trois nouveaux investisseurs sont entrés au capital. Cette opération est pour but de doper un peu votre croissance. Et de fait, vous prévoyez donc un doublement du chiffre d'affaires en trois ans. Comment est-ce qu'elle va se traduire concrètement, cette croissance ? Comment vous comptez l'alimenter ? Est-ce que ça a de la croissance externe, de la levée de fonds ? Quel est le scénario privilégié ? Alors, le principe depuis 1999, c'est d'être toujours à l'affût de toute opportunité. Et d'avoir une stratégie opportuniste au sens américain du terme, on va dire. L'arrivée de nos nouveaux actionnaires nous a permis de procéder à une première acquisition, qui est une acquisition majeure, puisque nous avons intégré dans le groupe NP6 la société sociologicielle. C'était en avril dernier. C'était en avril, absolument. Donc, vous voyez qu'on ne perd pas de temps, puisque les investisseurs arrivent en novembre et l'opération sociologicielle est clôturée en avril. Socios, c'est un des leaders de la data intelligence en France. Donc, c'est 45 experts qui vont travailler sur deux marchés. Le marché des études, donc des études statistiques, c'est-à-dire des traitements d'études de questionnaires faits par des gens comme Ipsos ou autres. Et là, on a une vraie expertise sur laquelle s'appuyer. Et un autre volet de la société sociale, qui est le data mining, qui est l'art d'explorer des données pour en extraire des projections. Donc, l'idée, c'est que si je sais, plus j'ai d'informations sur ce que vous avez fait dans les trois dernières années, plus j'ai d'informations sur les choses que vous avez faites pendant les trois dernières années, plus je suis apte à vous dire quand vous allez changer de voiture, de chemise. Le data mining, c'est l'art d'explorer des entrepôts de données et d'extraire des informations sur votre comportement futur. Donc, en fonction de votre comportement dans la vraie vie, en fonction d'analyse de tickets de caisse, par exemple, ou de comportement sur des sites web, ou dans des emails, ou dans des envois publicitaires quelconques, on peut déjà deviner les principales transactions qui vont émailler votre prochaine année. D'accord. Pour NP6, ce rachat, cette acquisition, c'est un vrai tournant stratégique, finalement ? Complètement. Et d'ailleurs, vous avez raison, c'est un vrai virage stratégique et nous avons décidé de recentrer la société autour de la data intelligence et non pas d'être un éditeur qui ajoute une brique de data intelligence. Donc, vraiment, la data intelligence devient notre cœur de métier. Votre année, finalement. Absolument. Et en revanche, nous avons une particularité par rapport à nos concurrents, on va dire, de la data intelligence, et que nous maîtrisons également les outils qui permettent de mettre en œuvre les stratégies décidées par la data. D'accord. OK. Que faut-il souhaiter à NP6 sur les prochains mois, prochaines années ? Il y a d'autres opérations de croissance externe, par exemple, qui sont programmées ? Oui, bien sûr, bien sûr. Effectivement, on peut même imaginer de changer d'échelle et d'accélérer encore. En fait, je crois qu'NP6, depuis sa croissance et les gens qui la dirigent, s'amusent dans le mouvement, dans l'action. Et dans la difficulté. Et dans la difficulté. Oui, généralement, on a plus de satisfaction à réussir des choses difficiles. Et dans le plaisir de travailler, je crois que c'est aussi clé. Donc, on aura sans doute encore de belles annonces à vous faire. En attendant, j'aimerais que vous m'éclairiez pour conclure sur un point assez particulier. Vous venez de racheter un circuit auto. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui vous a poussé à cette extension ? Bon, ça, c'est un peu le côté obscur du petit enfant ou du petit garçon que nous sommes tous. J'ai eu l'opportunité. Effectivement, je suis un riverain du circuit automobile de Faderas, qui organise tous les ans des étapes du championnat de France de rallycross et autocross. Donc, ce sont des voitures de rallye, en gros, ou des buggy qui tournent sur des circuits fermés. J'en suis riverain. Il était à vendre. Le conseil général le vendait. J'ai saisi l'opportunité. Donc, j'en suis propriétaire depuis le 2 août 2013. Donc, oui, ça m'a fait un été assez occupé. Assez occupé, je comprends. Merci beaucoup, Stéphane Zitone. Merci de nous avoir rejoint sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette nouvelle émission du Club Éco. À demain. Le Club Éco d'Objectif Aquitaine nous a été présenté par Faisies Vallée, votre partenaire informatique spécialiste du cloud.